Bon, d'abord, il faudra retenir la première activité. Nous avons constaté que les gestes barrières ne sont pas respectés à certaines équipes qui viennent s'entraîner au stade de Martyr. Et puis, vous le savez très bien, le gouvernement a décidé de donner les moyens conséquents pour la réhabilitation du stade de Martyr. C'est ainsi que le ministre a échangé avec le comité de direction du stade de Martyr. Je porte à votre connaissance que le stade est fermé. Le stade est fermé pour permettre à ceux que les travaux puissent continuer. Et nous serons pour parler avec la Linafout, pour voir le calendrier de la Linafout, afin d'autoriser que certaines rencontres se jouent au stade de Martyr. Ça, c'est un de deux. C'est la même chose que nous avons fermé le stade de Martyr. C'est la même chose comme le stade Kibassa, le stade Joseph Kabila Kabangé de Kindou. Jusqu'à nouvel ordre, nous voulons voir avec la Linafout le programme. Et officiellement, nous allons dire ce qu'il faudra pour le stade de Martyr. Donc, désormais, il n'y a plus d'entraînement au stade de Martyr. Vous savez, nous restons seulement avec le seul stade. Et le ministre va voir le chef de l'État pour qu'on puisse gérer, connaître un peu l'issue du dossier du stade Tata Raphaël. Ça, c'était la première réunion. La deuxième réunion consistait à ce que l'on puisse se mettre d'accord avec le groupe d'animation. Il a reçu tous les animateurs. Vous savez, le chef de l'État vient de décréter, de décider qu'on puisse primer ces jeunes qui voyagent avec nous à travers le monde. Douzième joueur qui soutenait les léopards, surtout le football. Donc, le chef d'État vient d'autoriser qu'on puisse considérer ces jeunes animateurs, les intégrer au stade de l'administration des sports et loisirs. Désormais, nous allons transmettre les noms à la ministre de la fonction publique qui va donner les numéros matricules. Et tous ces animateurs vont devenir des agents des sports et loisirs. Il y a 30 de la ville de Kinshasa. Nous attendons 5 noms des 100% et 5 noms de loupopo. Donc, au total, il seront 40. Disons qu'au total, au niveau du ministère, nous allons transmettre 50 noms pour le matricule des sportifs. Il faut retenir aussi qu'il y a 5 joueurs de handball. 4, 5 joueurs de handball qui ont fait l'éducation physique, à qui on a autorisé d'intégrer l'administration. Parce que si vous allez au niveau de l'agriculture, ce sont les agronomes. Si vous allez à la santé, les médecins. Ici, chez nous, ça doit être ceux-là qui ont fait l'éducation physique et sportive. Donc, le ministre a vraiment résolu ce dossier. Donc, c'était ça la deuxième communication. Et vous avez remarqué qu'il a reçu aussi les dirigeants sportifs. Au dirigeant sportif, il ira donner une instruction claire. Tout le monde doit passer au test de Covid. Personne n'entrira au stade de ça pour pouvoir passer au test. Vous avez suivi des grands joueurs comme le Mbappé. Et ici, nous avons demandé aussi à M. Dixon Yala de pouvoir communiquer. Et aucun journaliste sportif n'enterra au stade sans avoir été testé au Covid-19. Parce qu'il y a des dispositifs qui sont pris, des dispositions prises pour qu'il y ait zéro Covid autour des sportifs. Donc, les stades, dans un premier temps, seront vides. Et au fur et à mesure, nous allons voir ce que nous allons faire. On est en train d'étudier. Donc, les championnats vont commencer avec les stades vides. Les journalistes testés. Les athlètes testés. Les dirigeants testés. Et puis, une autre très bonne nouvelle. Vous savez, Amos Mbappé, c'est un fils maison. Donc, tout ce qu'on criait à l'époque, ça vient de se réaliser aujourd'hui. Vous savez, suivi le gouvernement, le chef de l'État, va prendre en charge le transport. Le transport des athlètes. Ici, nous devons être sérieux. C'est 23 personnes. C'est 18 joueurs. Plus 5 délégués. C'est-à-dire, en cadre technique. Les responsables de l'équipe. Il ne faut pas qu'on puisse en abuser. Nous, au nouveau ministère, nous savons que c'est 18 plus 5. C'est 23. Et les 23 seront pris en charge. Vont prendre les avions. On va les amener à Goma. On va les amener à Boujmaï. On va les amener à Lubumbashi. Et à Kinshasa. Et puis, on est en train d'étudier pour la Ligue 2. Parce qu'ils seront par groupe. On va voir ce qu'on va faire. Donc, c'est la Ligue 1, la Ligue 2, qui sont concernées. C'est une très bonne nouvelle. Parce que 70% des dépenses des équipes, ou 80%, sont constituées surtout par les frais de transport. Et enfin, vous avez remarqué qu'à un moment donné, le ministre est resté avec nous pour nous donner les instructions. Nous allons faire officiellement la remise et reprise de tous les stades municipaux. C'est-à-dire, les stades de Bandal, les stades de Delvaux, les stades de Matete et les stades de Barumbou devront rapidement revenir au ministère. Donc, il y aura BSECO qui va appeler, parce que c'est BSECO qui a signé le contrat avec les entreprises. Et les ministres s'organisent pour que ce qu'on doit à ces entreprises, parce que c'est BSECO qui leur paye à travers les ministères de Finances, qu'on puisse organiser, qu'on leur paye par tranche. Mais, nous récupérons la semaine prochaine tous les stades municipaux, parce que nous allons autoriser aussi à certaines équipes représentatives, à la Coupe d'Afrique, de s'entraîner, bien que ce ne sont les stades pour les jeunes, mais on va autoriser quand même à certaines équipes de s'entraîner dans ces stades, parce que nous avons un problème. Oui, le stade d'Aktata Raphaël est fermé, et les ministres voulaient suppléer un peu avec ces stades municipaux. Donc, nous récupérons ces stades municipaux. Voilà, en gros, les grandes décisions et les grandes instructions transmises aujourd'hui par les ministres. Ici, je vous dis franchement, je suis très, très, très flatté, parce que c'est ce que nous recherchons. Aujourd'hui, nous avons un fils maison, nous avons des solutions probantes. Enfin, il faut retenir quelque chose, j'ai reçu du ministre les instructions, la lutte, le judo, le karaté doivent fixer les dates de l'air ensemblée extraordinaire élective, parce qu'au niveau du judo, la lutte, ils sont faits mandat, il faut, nous ne nous voulons plus de problèmes. Alors, à ce qui concerne, vous allez me poser la question, mais les dossiers de quoi, de rugby ? Les dossiers de rugby, ce n'est pas un dossier, c'est un non-événement. La loi dit, pour que vous organisez une ensemblée générale, il faut la présence d'un délégué du comité olympique, d'un délégué de l'administration du sport. Alors, vous vous organisez une ensemblée sans ce délégué, vous voulez qu'on dise quoi ? Moi, je crois, les amis journalistes, nous nous considérons ça un non-événement, on ne veut même pas en parler. Pour nous, nous considérons que nos amis de rugby devront se conformer, selon les normes, et organiser une très bonne ensemblée générale, extraordinaire élective, où vous avez les ligues, où vous avez tout le monde à cette ensemblée, c'est une ensemblée, donc c'est ça la vérité. Donc, il n'y a même pas de débat à faire là-dessus, donc il y a les trois fédérations qui vont fixer les dates, et vous serez là. Voilà un peu les instructions du ministre, et vous devez être informé, les journalistes sportifs et tous les sportifs de la RDC. Le ministre a été clair là-dessus. Là, c'est un dossier entre la RTNC, qui est une société, qui est une entreprise de l'État, avec l'État. Donc, désormais, c'est la RTNC qui va retransmettre tous les matchs, tous les matchs de la Lune en foot. Parce qu'au moins avec la RTNC, nous pouvons récupérer les droits de retransmission, comme vous le dites. Donc, jusqu'en nouvel ordre, c'est la RTNC qui va retransmettre. Alors ici, nous demandons à la SNEL d'aider à la population de pouvoir, les jours de matchs qui aient du courant partout. Parce que partout, à Goma, à Boujimay, à Lubumbashi, à Kinshasa, la RTNC devra s'organiser pour retransmettre. Et surtout que les stades seront vides. Nous insistons. Les stades seront vides. Personne au stade. Les personnes qui seront au stade, ce sont les personnes qui seront... Vous avez suivi, des grands joueurs comme le Mbappé et les autres ont été carrément exclus. Ils ne jouent pas. La France joue un grand match contre la Croatie. Nous ne voulons pas qu'il y ait transmission du Covid par le sport. Ça, c'est valable pour toutes les disciplines. Donc, voilà un truc. À moins qu'il y ait autre chose. Mais jusqu'en nouvel ordre, c'est la RTNC. Vous savez que l'État fait un effort. Il faut faire les calculs. Les transports aller-retour, Kinshasa, Lubumbashi, je crois, c'est au tour de... Quand vous faites x2, ça fait 1300-1400 dollars. Alors, quand vous faites 1400 dollars, 1400 dollars x23, ça fait... Je ne veux pas parler de ces chiffres-là. Je vois beaucoup, là, 1400. 680 x 23. Allez-retour, c'est 680. Ouais, 680, allez-retour. Allez-retour, c'est 340. Ouais, ouais, donc à peu près 700. Peut-être que nous nous sommes en retard. Parce qu'avec Covid, ici, c'était autour... Voilà. X 23. Hein? C'est... 23. C'est trop, là. 23 x 700. Donc, 16 000 dollars. Donc, à peu près 17 000 dollars par course. Disons 20 000 dollars. Une équipe. Il y en a combien? 16 équipes. Alors... Il y a des équipes qui vont recevoir par journée. Ouais, voilà. Donc, bref. C'est vraiment un apport. D'ailleurs, nous avons un travail ici. On va amender certains arrêtés. Parce qu'il faudra en retour que le trésor public puisse récupérer quelque chose au moment où il y aura les entrées au stade. Parce qu'il faudrait... On va étudier au fur et à mesure. Nous avons les docteurs Mouyembe. On va voir quand ça va, quand ça baisse, 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 baisse. À ce moment, on va voir un peu. On peut donner, par exemple, à chaque équipe 5 000 billets, 4 000 billets, hein, avec la distanciation. On va voir. Mais pour le moment, jusqu'à nouvel ordre, pas les stades vides et les matchs de séjour sans spectateurs, comme vous l'avez dit.